Cette histoire soulève des questions de fond. Et la docteure Valérie Labbé, qu'on vient de voir, va se joindre à moi à Méditrante. Ça va être mon invité. Et ensemble, on va approfondir la discussion avec elle sur cette question qui concerne les gens. Parlons maintenant de la crise du logement. Québec solidaire demande que les aînés soient mieux protégés contre les évictions. Élisabeth, deux aînés donc ont livré un cri du coeur ce matin. Oui, notamment une dame de 76 ans, Michel, qui a récemment été évincée de son logement, où elle résidait depuis un peu plus de 9 ans. Il y a aussi cette autre dame qui fait face à une menace d'éviction. Et aujourd'hui, elles étaient aux côtés d'Andresse Fonteciat, députée de Québec solidaire, qui lui eut proposé des amendements, alors que début de cette semaine, l'étude détaillée du projet de loi de 31. Ce qu'il propose, en somme, c'est d'élargir la portée de la loi Françoise David qui avait été adoptée en 2016 et qui prévoyait justement de mieux protéger les aînés à revenus modestes de 70 ans et plus, qui résident dans un logement depuis plus de 10 ans, les protéger de ces évictions. Alors, ce qu'il propose essentiellement, c'est d'abaisser l'âge d'abord à 65 ans pour les gens qui résident dans un logement depuis plus de 5 ans et aussi d'ausser le seuil maximal du revenu pour protéger davantage de gens en contexte, bien sûr, de cette crise du logement. Je vous propose d'abord d'entendre Jeannette Chiasson, cette femme dont je vous parlais, qui a été évincée de son logement au cours des derniers mois. Je n'ai toujours pas de logement, je n'ai rien, je suis dans la rue. J'ai dit, à l'âge où je suis rendue, est-ce que c'est possible d'au moins d'avoir un toit, juste un toit? Est-ce que c'est logique que sur ce beau territoire du Québec, on condamne des aînés à la rue? Franchement! Moi, j'appelle ça un scandale. Alors, Françoise David, vous l'avez entendu, qui était également présente pour appuyer cette demande. Pour revenir sur l'histoire de Mme Chiasson, ce qu'elle nous racontait, Michel, c'est qu'elle a finalement trouvé un logement, mais qu'elle est passée d'un 5,5 à un 3,5, qui lui coûte 150 $ de plus par mois. Donc, l'étude détaillée du projet de loi 31, ça doit débuter normalement demain après-midi à Québec, Québec solidaire, qui prévoit au cours de la semaine déposer, proposer finalement ces amendements au projet de loi. Voilà. Merci beaucoup, Elisabeth.